Bonjour mes jeunes fans à 1, aujourd'hui on va parler des machines cardio celles qui vont t'aider à brûler le plus de gras efficacement Ok je te donne tous les détails à l'intérieur de cette vidéo, c'est parti Alors pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle Thomas Jean, expert en perte de poids sans cardio Mais aujourd'hui je m'attarde sur les machines cardio, oui pourquoi ? Parce que très simplement tout le monde me dit Thomas quelle est la meilleure machine pour perdre du poids Thomas quelle est la machine cardio etc Donc je fais une vidéo informative ok Je ne dis pas que c'est la meilleure solution pour perdre du poids, loin de là Parce que moi dans tous mes programmes, que ce soit sur mon maintien sans cardio ou mon programme personnalisé Je ne mets jamais de cardio, donc si jamais tu n'aimes pas le cardio, rejoins la team, ce sera avec plaisir Donc les machines cardio, bon il n'y en a pas 50 000 ok, il y en a à peu près 5 que j'ai relevé Mais avant ça je vais te donner les 5 bien entendu Mais à la fin je te dirai aussi moi la machine cardio que j'affectionne le plus si jamais je devais en faire Donc très simplement déjà si on commence, on a le vélo elliptique ok, on doit se noter les calories A savoir qu'il y a une légère différence entre les hommes et les femmes, donc faites attention ok, prenez bien en compte le calcul Bien sûr je mettrai tous les trucs juste ici Donc on part sur le vélo elliptique à une allure assez élevée, donc entre 70% et 85% de ta fréquence max Donc grosso modo c'est quand tu es comme ça C'est pas quand tu es frais tu vois, c'est vraiment quand tu n'es pas beau et que tout le monde Tu ne veux pas qu'on te voit, donc tu mets une casquette comme moi, tu te mets comme ça et voilà, personne ne te reconnait Voilà, et bien ça c'est que tu es à peu près à 0,13 kilocalories par kilo par minute Grosso modo tu fais le calcul, donc tu multiplies 0,13 par ton kilo, ton poids à 60, 55, peu importe Et tu multiplies par la durée, ça te donnera un chiffre, je te mets un exemple juste ici Ça te donne le chiffre que tu as perdu ok, bien entendu ça c'est le total par rapport à une activité Ok, donner, ça ne prend pas en compte ton métabolisme auprès à l'homme Ok, je tiens à le préciser pour les gens un peu précis Donc le vélo elliptique c'est 0,13 pour les hommes et 0,12 pour les femmes Ok, donc c'est pas la meilleure activité comme tu viens de le voir Mais il y a l'avantage de ne pas avoir de choc Ok, comme c'est une activité assez souple avec peu de contraintes musculaires et très peu traumatisante Donc ce qui est relativement bien c'est que tu as le mal au genou ou des choses comme ça Et bien c'est pour ça ce qui explique un peu une légère différence au niveau de la dépense calorique Ensuite, en deuxième, on a l'escalier Ah l'escalier, l'exercice préféré des femmes Où les gens, où les femmes font des chorégraphies à l'intérieur etc Pourrait, pour quoi faire Ok, deux par deux c'est pas trop mal Mais le problème c'est que tu te concentres trop après sur l'exécution du mouvement Tu te concentres uniquement à regarder tes pas Tu vois, c'est terrible En fait, tu perds trop d'énergie à te concentrer sur tes pas qu'à faire l'exercice en lui-même Enfin c'est une chose à part Donc là on est à peu près à 0,20 0,20, 0,20, hommes et femmes Pareil, égalité, fraternité, tout ce que tu veux Voilà, donc là, à ce niveau là, tout va bien Mais l'escalier ça sert surtout à bosser plutôt aux cuisses et les fesses Et c'est, franchement ça prend énormément au coeur Et il faut faire attention aussi à ne pas se casser la gueule Parce qu'entre les marques ça diffère un peu Je sais que Technogym c'est pas trop mal Matrix, c'est assez bizarre Matrix c'est tout ce qu'il y a dans les Basic Feet et dans les Magic Form L'escalier il est bizarre, j'aime pas trop C'est que mon ami personnel Ensuite, en troisième point, on a le tapis de course Donc si jamais tu fais du tapis, donc de la course à pied sur tapis Pense déjà à incliner un minimum ton tapis Parce que s'il est à plat, et bien en fait, c'est un peu faussé Pourquoi ? Parce que quand tu cours dehors, et bien t'as le vent et là t'as pas de vent Ok, donc pour ajuster tout ça, en général on met entre 1,5 et 2% de pente minimum Et au niveau de la vitesse, voilà, pareil, tu mets au dessus Parce que du coup, le tapis t'aide à aller un peu plus vite Ok, comme tu vois, quand tu vas courir dehors Ou sur un, par exemple sur de l'herbe ou sur du béton, peu importe Le grip, l'accroche que tu as avec le sol n'est pas pareil Ok, sur du dur, ça renvoie hyper rapidement Si tu cours sur le sable, tu vas voir que c'est hyper compliqué Tout simplement parce que le jeu de force, quand tu tapes, enfin quand tu cours, tu t'enfonces Du coup, tu perds énormément d'énergie pour repartir Le tapis, ça a tendance à t'entraîner un peu, voilà Quatrième activité, on a le vélo Le vélo d'appartement qui est super intéressant Pour les personnes justement qui ont plutôt les chevilles fragiles Notamment par rapport à la course à pied Ou qui ont des problèmes divers et variés Au niveau de l'impact, c'est pas trop mal Voilà, donc ça soulage tes articulations Notamment si jamais tu as des problèmes de surpoids, etc Et que quand tu cours, tu as vraiment mal au dos Le vélo est une bonne alternative avec le vélo elliptique Donc là, on est à peu près à 0,16 pour les hommes Et 0,17 pour les femmes Ok, donc les femmes, les aires avantages Et la dernière activité, ma préférée C'est le rameur avec 0,19 pour les hommes 0,20 pour les femmes Donc là, bah pareil encore une fois Les femmes, supérieures en termes de dépenses caloriques Mais voilà, le rameur, ce qui est bien, c'est que ça vient travailler Tes abdos, les bras, tes dorsaux Tes fixateurs d'homoplates Donc le fixateur, c'est ce qu'il y a derrière C'est quand tu fais ça Ok ? Après, ça travaille aussi donc ton cardio Donc ton cœur Même si le cœur, tu n'as pas forcément le besoin de travailler comme ça Tu le travailles, ne t'inquiète pas Tu fais un front squat Tu en fais front squat, c'est ça Tu fais un squat Tu en fais 30 T'inquiète pas que ton cœur est vraiment monté Donc globalement, le rameur permet aussi d'engager ta ceinture abdominale Tes jambes, tes bras Globalement, c'est un peu tout corps Contrairement au vélo, à la course à pied L'escalier, le vélo elliptique Bon, le vélo elliptique, un peu Si tu forces un peu sur les poignées Ça se peut Mais sinon, globalement, le rameur permet de travailler tout corps Et ça, c'est intéressant Parce que le tapis ne travaille que les jambes Et le haut du corps est vachement délaissé Même s'il faut vraiment que tu contrôles le niveau de tes abdominaux et de ta posture Le rameur, c'est quand même pas trop mal Et tu peux t'amuser à travailler de plusieurs façons en rameur Donc tu peux essayer de tourner un peu Tirer fort Enfin voilà Si jamais tu veux que je te fasse une petite vidéo par rapport à comment travailler sur un rameur Et notamment les meilleures stratégies Que ce soit pour te développer musculairement ou encore pour améliorer ton cardio C'est pas à me le dire Bon là, c'est une vidéo plutôt type générale Donc voilà Tu as maintenant les 5 machines cardio Et notamment les dépenses caloriques Attention, j'avais fait une vidéo justement par rapport aux calories sur les machines Attention à ça, je te remets la vidéo juste ici Si tu la trouveras facilement Fais attention à ça Pour ma part, je préfère le rameur C'est juste moi Mais je ne m'affectionne pas particulièrement le cardio Si jamais tu veux perdre du poids Et que par exemple tu as uniquement 3 heures dans la semaine Ne te préoccupe pas du cardio C'est pas la meilleure chose Le cardio, ça va être intéressant à mettre en place Quand tu es un sportif de haut niveau Ou que tu es très avancé Et que tu t'entraînes déjà régulièrement Et que tu veux ajouter une meilleure dépense Ça peut être intéressant Ok, donc je nuance toujours un peu mes propos Voilà, mais sinon en tant que tel Si jamais il faut être le plus efficace possible Et bien ce n'est pas la meilleure solution Donc si jamais tu veux que je t'aide par rapport à ça Notamment à créer un programme personnalisé N'hésite pas à me contacter Juste en dessous, que ce soit par mail Je réponds beaucoup plus rapidement par mail Ou sur Instagram Je me ferai un plaisir de te répondre Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu Merci Latine, m'envoyer un maximum de love Un maximum de like, ça fait énormément plaisir Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là, portes-toi bien Ciao ! Alors si tu ne l'as pas déjà fait Pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici Et activer la petite cloche pour recevoir Toutes mes prochaines vidéos en exclusivité Et voici ma dernière vidéo Allez, je te dis à bientôt Ciao ! Sous-titrage ST' 501